Mieux, ne t'avais plus adoré Mieux, ne t'avais plus dans le temps que Mieux, tel que tu es adoré Je ne t'avais plus adoré Je ne t'avais plus adoré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans quel état sont les routes ? J'ai vraiment besoin d'anges devant, derrière, au-dessus. J'ai la foi qu'un jour je reçois un hélicoptère et que je vois les bouchons d'en haut et que je puisse vous saluer d'en haut. Vous savez quel est le thème de ce soir ? C'était provocatif un peu. Donc c'est le titre de la prédication de ce soir. Sur la vidéo, vous n'avez pas vu. Le titre est « Qui a le droit de guérir des malades ? » Mais moi, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ma nature. Moi, j'aime aller contre le courant. Je n'étais jamais un mouton qui suit tout le monde. Au service militaire, j'étais aussi plus de 100 jours en prison. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me couche si mon supérieur me dit ? Il n'y a pas de danger et d'autres choses comme ça. Mais j'aimerais ce soir aller contre le courant. Est-ce que c'est OK ? Si ce soir, je vous pose la question, c'est quoi la chose la plus importante dans notre ministère ? Vous direz tous la guérison, la délivrance, l'adoration, la prière. Une question, c'était « Qu'est-ce qui était le plus important pour Jésus ? » Ça sonne religieux, tout ce que vous dites. Tu sais ce qui était le plus grand désir de Jésus ? De révéler le Père. Dieu est venu parce qu'il voulait de nouveau attirer les humains à lui. Et alors Jésus est venu. Et la chose la plus importante, c'est de montrer le Père. Toutes ces prédications chez les phariséens. Ils voulaient monter les phariséens. Ils voulaient ramener l'épouse au Père. Et le premier but, ce n'était pas pour guérir les malades, pour les délivrer, mais d'abord pour montrer le Père. C'est juste ça. Et ça, parfois, nous l'avons oublié. Et je crois, c'est aussi le rôle de l'Église de Jésus, les hommes et les femmes de Dieu, c'est de montrer le Père. Parce que Jésus voudrait toujours révéler le Père. Il n'a rien fait par lui-même. Et il était là pour montrer le Père. Et je voulais une discussion chez les phariséens. Alors il dit aux phariséens, c'est moi qui témoigne de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Et ils lui ont dit, où est ton Père ? Et Jésus répond, vous ne connaissez ni le Père, ni moi. Et peut-être que vous pouvez, pour la dernière fois, éteindre vos téléphones pour toujours et pour l'éternité. Jésus est venu et son souhait, c'était vraiment de montrer le Père, nous amener au Père. Et j'ai l'impression, je veux blesser personne ce soir, mais chez beaucoup de chrétiens, et surtout chez les charismatiques, le Saint-Esprit est très important, et Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas faux, mais où est le Père ? Le Saint-Esprit vient, Jésus se retire, et le Saint-Esprit vient pour révéler le Père. Et la majorité des chrétiens, ici, dans leur vie, ils ont eu une révélation de Jésus-Christ. Juste un jour dans ta vie, tu as une révélation, Jésus est mort pour moi, il a pardonné mes péchés, il me pardonne, il m'a sauvée. Et cette révélation était si forte que tu es né de nouveau. Et chacun qui est là, ici, je crois, est né de nouveau, parce qu'il a eu des révélations de Jésus au travers du Saint-Esprit. Mais une question, est-ce que nous avons une révélation du Père ? Ne dis jamais trop vite, oui, une révélation, ce n'est pas savoir, une révélation, ce n'est pas connaître verset biblique, une révélation, c'est quelque chose qui se passe en toi, une rencontre avec le Père. Et je remarque que beaucoup de chrétiens n'ont jamais eu cette révélation du Père, ils croient en Dieu, en Jésus, chant des chants, mais toute leur vie tourne, je le dis honnêtement, tourne autour de Jésus, Saint-Esprit, les dons et toutes ces choses. Et le bon Dieu aussi. Mais si quelqu'un dit, le bon Dieu, j'ai des doutes qu'il a une connexion avec le Père. Et si on dit, oh bon Dieu, ou Dieu, oh Dieu, alors parfois, c'est plus que le bon Dieu, c'est mon Père au ciel, je ne sais pas si tu sais, mais tu es un être spirituel. Et si tu es un être spirituel, tu es un Père spirituel. Pas une mère spirituelle, mais tu as un Père spirituel, et lui, c'est Dieu. Si tu oublies que tu es un être spirituel et que tu n'es qu'un chrétien né de nouveau, avec l'âme, avec ta conscience, quelque chose te manque. Et je crois que c'est important que nous ayons de nouveau une révélation. Qui est le Père ? Une révélation. Parce que le Père, que tu sois homme ou femme, va toujours influencer ta vie. Certains d'entre vous ont un bon Père, c'était aussi mon cas. Certains n'avaient pas un si bon Père, certains avaient un colérique, certains ont un Père qui mettait beaucoup la pression, il faut que tu réussisses tout. Certains religieux, certains qui étaient alcooliques, certains aussi qui ont été battus ou abusés sexuellement de ce Père. Et ça, ça influence notre vie. C'est juste ça, personne ne peut dire que l'influence de mon Père n'est plus là sur moi. Mais je crois que notre esprit a un Père, et ça c'est Dieu le Père, c'est le Père de notre esprit. Et quand nous guérissons les malades, si on veut voir des signes et des miracles, il faut aller au niveau de l'esprit et pas de l'âme. Alors il faut que tu aies cette relation, Dieu est le Père de ton esprit. Et tu es un être spirituel, tu n'es pas un paquet de sentiments, mais tu es un être spirituel, Dieu est ton Père au ciel spirituel. Je crois que c'est important, surtout pour le ministère de guérison, si tu es sous l'influence de ton Père terrestre, et dans le ministère de guérison, quelque chose ne marche pas, et tu es vraiment à terre après. Si tu es sous l'influence, comme les pères en Allemagne, qui sont dans la rentabilité, quand tu étais enfant, tu rentrais à la maison, tu avais de bonnes notes, alors ton papa était fier de toi. C'est juste, si tu avais une mauvaise note, si tu venais avec un zéro, ton papa n'était pas si fier. Qu'est-ce que ça signifie ? Tu es dans cette rentabilité qui est en toi. Dieu n'est pas comme ton Père. Dieu t'aime, que tu guérisses cinq malades ou aucun. Il n'y a pas de rentabilité chez Dieu, c'est de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre parfois. J'aimerais un bout vous raconter de ma vie, parce qu'il y a, pendant plusieurs années, j'étais aussi dans la cure d'âme, et je remarquais que beaucoup de chrétiens ont des blessures parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Père. Si tu n'as pas eu un bon modèle en tant que papa, toi-même, tu ne seras pas un bon papa. Ça, tous les psychologues te le disent. En Allemagne, nous avons eu une génération qui est grandi sans Père parce que les Pères sont morts à la guerre. Et beaucoup ont été éduqués, pas d'un papa, parce qu'il n'y en avait pas, ils étaient morts, et la maman a pris ce rôle. Alors, eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment non plus de bons Pères parce qu'ils n'avaient pas un modèle. Maintenant, tu es là, ok, je n'avais pas de Père, ou j'avais un Père terrible, c'est un alcoolique, cholérique, et je crois que ça, c'est un grand manque. Mais si tu as Dieu, que tu trouves Dieu en tant que Père, ce manque va se dissoudre en toi. Si tu ne trouves pas Dieu comme Père, toute ta vie, tu auras manque en toi, dans le ministère aussi, et je crois que c'est quelque chose d'important quand tu sers Dieu et tu as un déficit en toi parce que tu as l'image du Père qui met la pression, il faut que tu sois rentable, peut-être qu'il te menace même. Ça, ça va fortement influencer ton ministère, et les gens vont remarquer ça, le sentir. Tu es le leader d'un groupe de maison, que tu fais de la cure d'âme, que tu es pasteur, et tu as l'influence de ton papa qui est encore là, tu vas blesser beaucoup de personnes sans que tu le remarques. Et ça, c'est des blessures que toi-même tu as reçues. Et je crois que c'est important que nous ayons une révélation du Père. Il y a beaucoup d'années, j'étais fraîchement pasteur. À Stuttgart, il y avait une conférence, une pastorale, nous étions invités, et le thème était le Père. C'était intéressant, mais moi je pensais, j'ai eu la chance, j'avais un bon papa, il était croyant, il était juste, il se prenait du temps pour ses enfants. Je suis rentrée, je me rappelle encore, c'était à Stuttgart, sur la B10, en direction d'Eidelberg. Dans la voiture, je dis, c'était un super thème, j'en ai pas besoin. Moi j'avais un bon papa, pas comme beaucoup qui n'en avaient pas. Et je me rappelle encore, dans quelle rue, sur cette B10, à quel endroit, dans la voiture, le Saint-Esprit me parle clairement. Parce que j'avais dit, j'ai pas besoin de ça. Alors j'avais une image, je vais vous raconter cette image de la situation, qui avait 40 ans. J'avais 10 ans, 10-11 ans. Mon papa, c'était un père bon, assez rigoureux, parce qu'il était croyant. Il disait toujours aux enfants, mon frère, ma soeur, à l'école, tu peux avoir de mauvaises notes, en allemand, mathématiques, en histoire, mais dans le comportement, il faut que tu aies un 10 sur 10, parce que tu es chrétien. Moi j'étais le chouchou de mon papa, mais je peux être honnête, j'ai jamais réussi. Je suis un enfant sauvage, spontané. Et alors j'ai vu mon bulletin, j'avais 10 ans, comportement zéro. Et tu sais, ce qui était grave, maintenant il faut que je rentre chez moi, et mon papa va être si déçu. Je vais tellement déçu à mon papa, et pour moi c'est tellement grave, je me rappelle encore, je vais marcher à peu près un kilomètre, je savais, je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas. Alors j'ai décidé, je me suicide à 10 ans. Donc j'habitais là, à une grande route principale, j'étais là au bord, sur le trottoir, je dis, je vais sauter sous le camion, quand il vient, et le problème est réglé, je ne peux pas rentrer à la maison. Et je me rappelle, j'habitais là sur le trottoir, et un grand camion venait assez vite, et j'ai décidé, maintenant je vais sauter, je voulais faire, et derrière moi il y avait un homme, qui me prend à l'épaule, et me gronde, et petit, qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis tellement effrayée, je n'osais plus après. 40 ans plus tard, à Stuttgart, sur la route principale de la route de Stuttgart, Dieu me montre ça, et dit, regarde là, par peur de décevoir ton père, tu étais prêt à mourir. Ça c'est l'image que tu as du père, et ça influence ta vie. Alors, j'ai eu cette révélation de Dieu, dans la voiture, je me rappelle, je me suis mis sur un parking, je me suis mis de côté, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, parce que j'avais eu cette révélation que mon Dieu est complètement différent que mon père Thérèse, je pensais que c'était le meilleur père possible, mais ce n'était pas Dieu, et Dieu est beaucoup mieux encore, et meilleur encore. Et je crois que si nous n'avons pas une révélation du père, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, nous brûlons pour Jésus, nous aimons Jésus, mais spirituellement, nous sommes des orphelins. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, mais spirituellement, dans l'esprit, tu es un orphelin, parce que tu n'as pas eu la révélation du père, tu as Jésus comme sauveur, il est le chemin, mais quelque part, on est resté bloqué sur le chemin. Je crois que beaucoup de choses dans l'Église ne sont pas marchées dans l'Église, parce que nous n'avons pas eu cette révélation du père, et l'influence de notre père Thérèse influence beaucoup notre vie aujourd'hui. Et j'ai cette foi que Dieu a vraiment ce désir de se révéler à toi, à moi, ou toi, chez toi, à la maison, chez toi. Tu peux recevoir cette révélation du père. Je crois que rien ne va nous guérir. Dans ma vie, j'ai eu deux révélations de Dieu. Une, c'était à Mannheim, un samedi après-midi. Je voulais prier pour cette ville comme toujours, et vraiment aller, le combat spirituel, où sont les démons, et tout, et tout. Et alors, le Saint-Esprit me dit, Pierrot, tu as le père, t'attends. Je lui dis, qu'est-ce que je dois faire avec le père ? Je vais prier maintenant. Il dit, va là-devant, il y a une grande place avec une fontaine, et va là-devant, il y a un restaurant, et là, le père t'attend, et je vais là-devant. Effectivement, à cette place, il y avait une table, une table ronde, tout seul. Je me suis assis là, et le père dit, commande-toi un bout de gâteau et un café. Tu penses, maintenant, ce n'est pas très biblique, tout ça ? Je me suis commandé ça, et je sais encore, Dieu m'a parlé, le père m'a parlé, Pierrot, pourquoi tu es tellement stressé ? Pourquoi tu es tellement stressé ? J'aimerais que tu ailles dans mon repos. Je veux que tu sois en paix, et je peux te dire, j'étais là à la table, et quelque chose est venu sur moi. Je n'ai pas besoin d'être en table, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce père est là. Plusieurs mois plus tard, j'étais dans cette ville pour prier, et j'avais l'impression que le Saint-Esprit dit, va encore une fois à cette place où tu avais rencontré le père. Je suis de nouveau allé à cette fontaine, à cette place, à ce restaurant, et effectivement, là, il y avait cette table ronde où j'étais, c'était, il y avait, donc la table était enlevée, et il y avait trois grandes bougies qui brûlaient à cet endroit. Elle était là, peut-être à cause de l'avant, mais à cette table où j'étais assise, je sentais toujours encore la présence du père qui était là. Il y a plusieurs années, plusieurs années, il y a deux, trois ans maintenant, j'étais en Israël, et le Saint-Esprit me parle à 6 heures, ce soir, 18 heures, tu vas aller sur la terrasse au 18ème étage, tu as un rendez-vous. Donc, juste courtement avant 18 heures, donc c'est le solarium en haut, les gens étaient partis, et c'est le coucher de soleil, je me suis assise sur une chaise, et alors je sentais comme quelque chose venu derrière moi. et je disais, Saint-Esprit, c'est toi ? Non. Jésus, c'est toi ? Non. Les anges, c'est vous ? Non. Alors, le Saint-Esprit dit, c'est le père qui vient. Et tout d'un coup, cette présence du père était là, et alors il a dit juste une phrase, et il a vraiment influencé mon ministère. « Pierrot, je suis le père de ton esprit. » Et je savais tout de suite ce que ça veut dire. Comme Dieu dit, j'aimerais avoir ton esprit, je veux utiliser ton esprit. Et souvent, ça a commencé fortement, ou parfois, j'étais ailleurs dans l'esprit, j'ai voyagé dans l'esprit, et le temps a aussi commencé où les gens m'ont dit, j'étais malade, j'avais des douleurs, et tout d'un coup, tu étais là dans ma chambre et tu as prié pour moi. J'étais tout de suite guérie. Mais j'ai dit, mais j'étais donc pas là, je ne sais rien de ça. Et je savais que Dieu dit, j'aimerais utiliser ton esprit. Et j'ai compris quelque chose, Dieu est le père de ton esprit. La majorité des chrétiens n'ont jamais fait la différence entre l'âme et l'esprit. Tu es un esprit, tu es un être spirituel et tu as une âme et tu as une conscience et tu vis dans un corps, mais tu es un esprit, un être spirituel, tu as un père spirituel. Si tu commences à vivre ou à vouloir vivre des miracles, il faut vivre, que tu sortes du charnel et que tu ailles au niveau spirituel. Dieu est le père de ton esprit et je crois que c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu as un désir, une révélation personnelle de le recevoir du père ? Est-ce que tu as un désir que tu puisses faire la différence ? Même si tu as eu un père bon, Dieu est un père parfait, parfait et il n'y a pas de rentabilité avec lui. Ce qui est si beau, quand Dieu est ton père, alors tu sais, lui fait tout pour ses enfants. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses, il fait tout pour ses enfants. et cette question, est-ce que tu as ce désir, est-ce que tu as ce désir que Dieu fait beaucoup pour toi, que tu as besoin de faire beaucoup moins, de ne plus avoir cette rentabilité et tu le fais par amour pour lui et lui a déjà tout fait à l'avance. Dieu voudrait te montrer les choses que lui a déjà préparées d'avance et qu'il a déjà ordonné que les anges enlèvent les pierres de ton chemin. Ça, c'est le père. Est-ce que tu veux arriver au niveau où tu n'as plus de pression et tu pries et rien ne se passe ? Vous connaissez ça ? Tu as l'air bête ? Non, pas du tout. Le père t'aime tellement que ça va se faire. Il va le faire. Je crois qu'il faut de nouveau qu'on arrive à ce niveau, qu'on soit détendu. Je vous donne un exemple. On était en Autriche, un séminaire. Certains d'entre vous étaient avec et Doro est devenue très malade. Elle devait aller à l'hôpital. Ce n'était pas bon du tout. Alors, ils l'ont emmenée et c'est toujours un peu dommage. Quand il y a un séminaire, tu as plus de 100 personnes qui sont là. Quelque chose se passe. Alors, chacun vient. Il veut te dire quelque chose. Le thème numéro un, ce n'est pas l'atmosphère la meilleure pour un séminaire. Alors, plusieurs personnes sont venues me voir. Pierrot, est-ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as déjà prié ? Tu sais ce que j'ai dit ? J'ai dit non. Ils m'ont tous regardé. Quoi ? Tu n'as pas prié ? Elle est à l'hôpital. Elle peut mourir. Je dis non. Je n'ai pas prié. Mais je me suis attendu au Seigneur. C'est quoi ça ? Je ne prie pas aussi longtemps que le Seigneur ne me dit pas de prier. Je ne prie pas parce que les autres me le disent. Je vais écourter l'histoire. Elle est rentrée de l'hôpital. Et je savais, maintenant, chacun va venir la voir et chacun va demander comment elle va. Tu peux imaginer ce qui se passe en toi si chacun vient chez toi et chacun, il faut que tu expliques quelle piqûre, quelle infusion et toi-même, tu ne sais plus correctement tout ce qui s'est passé. Alors, je lui ai dit, Doro, tu sais quoi ? Elle était assez à plat pour que tu n'aies pas besoin de donner de réponse. Ce soir, tu vas faire l'idée de diriger la louange. Alors, elle m'a regardée et le soir, elle a dirigé la louange. Plus personne n'a demandé comment elle va. Il faut... les gens qui prient tout le temps. Jésus aime et fait ceci, et cela, Jésus. Et s'ils font le bilan à la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose de positif dans tout ça. Apprends donc à rentrer dans la paix du Père et à recevoir. Jésus a dit, tout ce que je fais, le Père me l'a montré. Je te donne un exemple. Jésus avait un ami qu'il aimait beaucoup et ses deux sœurs, Lazare. Lazare est très, très malade. Les sœurs lui ramènent le message, ton ami que tu aimes tellement est très, très malade. Et les disciples disent, « Jésus, il est malade. Il faut que tu ailles vite chez lui. » Il dit, « Oui, non, je ne vais pas aller. » Il le laisse mourir. Tu comprends ? Pourquoi est-ce qu'il le laisse mourir ? Pour que Jésus soit glorifié. Ce qui est tellement beau dans l'histoire, beaucoup, beaucoup de personnes sont venues à la foi parce qu'ils ont vu Lazare. C'est juste. S'il l'avait guéri, il n'y aurait pas autant de personnes qui seraient converties. Mais tout Jérusalem a vu que quelqu'un était mort quatre jours et qu'il est revenu à la vie. Ça, c'est Jésus. Il n'a rien fait sans que le Père ne lui montre. Parfois, j'ai l'impression que nous, les chrétiens, connaissons comme ça des personnes hyperactives, aussi dans la prière. Parfois, j'ai remarqué quand il y a un véhicule de guérison, on appelle des personnes devant pour prier, alors ils commencent à prier, ils n'arrivent même pas à les interrompre. Tout ce qu'ils ont appris, maintenant, il faut qu'ils pratiquent tout. Rarement, j'ai vu des gens qui sont devant, qui imposent la main, qui ont dit « Père, qu'est-ce qui se passe ? » Qu'est-ce qui se passe ? C'est OK. Touche-les. Amen. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on est tellement poussé en tant que chrétien ? Pourquoi il faut aller partout, tout faire, aller à toutes conférences, à chaque séminaire ? Pourquoi il faut tout ça ? Parce qu'on est poussé. Moi, j'aime quand les gens viennent et disent « Mon Dieu, mon Père a dit que je dois venir, lui m'a envoyé. C'est pour ça que je suis là. » Tu sais, ces personnes sont beaucoup plus bêtendues. Ils n'ont pas d'attente que le pasteur les invite pour faire des grillades, pour qu'on s'occupe d'eux. Non, pas du tout. Ils sont détendus parce qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es un être spirituel ? Est-ce que parfois tu peux, à l'intérieur de toi, te séparer de ce qui est de l'âme, de la chair qui te pousse tout le temps ? Parfois, moi aussi, il faut que je me sépare. Parfois, je sais que c'est difficile de faire ce pas. Je suis un être spirituel et je vais vers mon Père maintenant au ciel où je suis en moi comme ça poussé que je dois tout faire. Je ne veux pas être poussé. C'est un sentiment terrible d'être poussé. Vous savez de quoi je parle ? Qu'on est poussé comme ça, stressé en tant que chrétien et qu'on passe plus de temps avec ce Dieu, ce Dieu le Père, ce Père de mon esprit. Il veut plus utiliser mon esprit, mais il ne peut pas l'utiliser si je suis poussé. Et souvent, nous sommes poussés, vous n'êtes poussé, parce que nous n'avons pas reçu cette révélation du Père, de ce Père. Ce soir, je n'aimerais pas trop en parler. Peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu des prédications comme ça, mais je fais confiance que ce soir, le Saint-Esprit vient et vous donne des révélations de façon nouvelle qui est le Père, ton Père, que ton esprit reçoit une révélation, pas ton âme, mais ton esprit reçoit une révélation de ce Père, de ce Père qui t'est et qui est bon. je crois ce soir, il ne faut pas qu'on fasse de la cure d'âme et de laisser sortir toutes les expériences négatives de ton Père. Ça, ce sont des choses de ton âme. Ce soir, je veux être au niveau de l'Esprit. Dieu est le Père d'êtres spirituels et toi, tu es un être spirituel. Peut-être que tu t'es beaucoup préoccupé de ton âme, de comprendre et beaucoup de choses et de ta chair, mais ce soir, j'aimerais que quelque chose vienne dans ton esprit, que tu saches, que tu saches, que tu saches, tu es un être spirituel et tu as un Père qui, dans l'Esprit, veut être adoré. Dieu est le Père de ton esprit et il veut te donner une révélation qui il est pour toi et il veut te traiter comme un enfant bon. La majorité des cultes, des prédications, c'est pour les âmes des personnes, pour les sentiments, pour que nous nous sentions bien. J'aimerais que ce soir, le Saint-Esprit vienne et qu'il touche ton esprit, que tu es une révélation du Père, pas pour tes sentiments, mais pour ton esprit. et si l'esprit, ton esprit se fait un avec l'Esprit de Dieu, alors Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas voir des miracles, des miracles que Lui a préparés d'avance pour toi. Est-ce que tu as ce désir dans ton esprit tout au fond de toi de voir que le cancer s'en va quand tu imposes les mains, que des aveugles voient parce que ce Dieu, ton Père, au travers de ton esprit agit. La pression de l'âme peut tout casser. ça va venir. Je vois ici comme des personnes maintenant sont touchées maintenant où ton esprit a dormi longtemps. Il s'est reposé et cette rentabilité de ton âme t'a fatigué. mais au fond de toi, tu sais, c'est ton appel de voir ce que le Père déjà a préparé d'avance pour toi et de vivre dans cela et d'agir dans cela. Les œuvres, les bonnes guérisons que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi. Ça vient maintenant. ce Père qui ne demande pas de rentabilité, ce Père qui ne demande rien, seulement de faire ce que lui te montre. je ne sais pas, il y a une onction qui est là, qui ne pas souvent là, mais je vois que quelque chose touche ton esprit maintenant, ou maintenant tu comprends ce Père dans le ciel, c'est ton Père dans le ciel, le Père de ton esprit. Il veut utiliser ton esprit. Il voudrait que tu quittes ces pensées de rentabilité, de tout sentiment de rentabilité, que tu le fasses et que tu ailles. Que comme Jésus, que tu sois comme Jésus, il était prêt à laisser mourir son meilleur ami quatre jours, la douleur des sœurs. Il l'a ressenti. Il est même écrit que son esprit était troublé quand il l'a vu, mais il était obéissant. Et alors, Dieu a fait ce grand miracle après, mort pendant quatre jours et il revient à la vie. inspire, voir maintenant profondément. Si tu sens maintenant dans ton esprit que Dieu veut te donner une révélation de lui-même maintenant, viens devant. Si tu es seul, viens, tu es seul. Ne viens pas pour être béni, mais viens devant. Si tu sais maintenant, il veut se révéler maintenant. Il veut se révéler. Il veut se révéler. Il veut se révéler. la douleur d'avoir été orphelin pendant des années, d'avoir été un chrétien orphelin pendant des années, ce sentiment doit te quitter. Et tu sais où parfois notre esprit, quand il n'a pas la révélation du Père, il y a un vide en nous. Et parfois aussi, la sorcellerie et d'autres choses peuvent rentrer dans ton esprit. La sorcellerie essaie parfois de toucher les chrétiens au travers des sentiments. Et Dieu dit, je suis jaloux de ton esprit. Moi, je veux être le Père. Moi, je veux avoir ton esprit. et si Dieu te donne cette révélation, je peux te dire, tu n'as pas besoin forcément de délivrance. Souvent, ça te quitte. Quand le Père, la révélation du Père vient, il y a beaucoup de cafards qui se quittent, qui te quittent. Ils partent maintenant. Dieu dit, si tu as ma paternité, tu vas être une mère puissante dans l'esprit. C'est ton appel d'être une maman spirituelle pour beaucoup de personnes. Et Dieu dit, je vais me révéler à toi avant. Et tout sera très naturel. Reçois maintenant. je vois qu'il y a déjà des années, les puissances démoniaques voulaient avoir ton esprit. Je vois quand la sorcellerie a fait des sacrifices pour avoir ton esprit et ce Dieu jaloux a dit, non, ton esprit m'appartient. Et ça va être tellement fort que cette maman spirituelle va couler de toi, couler. et que ce n'est pas quelque chose de fabriqué, mais c'est Dieu qui va faire. Merci Seigneur que ce soir qu'ils reçoivent des révélations, qu'ils sont là, qu'ils sont là. Reçois maintenant que là où l'ennemi avec le rejet voulait te tuer, que ça te quitte. Ton père au ciel ne n'avait jamais de pensée de rejet envers toi et il ne l'aura jamais. Et cette mort doit te quitter. Cette mort où tu ne voulais plus vivre. Merci Seigneur que tu vas posséder son esprit et la mort te quitte. La mort te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. complètement. 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 Maintenant. Merci Seigneur que ici, que des révélations se font ici, que des révélations se font ici, qu'ils ont aussi des révélations qui étaient tellement ce qu'ils n'allaient pas dans leur vie. Dieu dit je vais tout mettre en ordre dans ta vie de façon nouvelle. Je vais tout reprogrammer de nouveau comme ton père pense au ciel. Lui, il va remplir de nous. Je vois même dans la nuit, dans tes rêves, tu vas avoir des révélations du père que tu n'avais jamais vraiment. Ça va venir. merci Seigneur que tu donnes la révélation ce soir qu'ils peuvent appeler d'autres pères maintenant, reçois maintenant que aussi tu peux oublier ces temps où tu avais honte et Dieu dit moi j'avais jamais honte. Tu étais toujours programmé à être mon fils reçois maintenant ce soir ce que Dieu a prévu de ton esprit. Tu vas arriver à tout autre niveau. Je vois comme la prière prophétique va venir très forte pas parce que tu es dans une super église mais parce que tu as un père dans le ciel qui te connaît. Il est ici. Lâche et prise. Lâche et prise complètement. les vieilles blessures n'ont pas le droit de t'influencer mais ce Dieu le Père ce qu'il a prévu de ta vie ça, ça doit t'influencer. Je te vois avec ton bus que tu roules et tu regardes sur la route et en même temps tu regardes au ciel et Dieu va te montrer des choses et va te donner des révélations. c'est l'esprit de révélation. Merci Seigneur que ce soir tu nous donnes la révélation mais pour transmettre la révélation aussi d'être un père pour les générations. Merci que tu enlèves cette douleur d'elle elle te quitte cette douleur ton père aussi elle ne veut pas que tu aies des douleurs que ton âme fait mal que tu es seul il ne veut pas il ne veut pas cela il veut il veut t'avoir tout près tout près de lui tout près de lui ce soir on va faire comme ça pour ceux que j'ai prié et tu l'as reçu va chez quelqu'un et continue et prie et transmets ce que tu as reçu le père voudrait le faire il voudrait le faire tu sais si le père te donne des révélations tu auras des révélations des anges tu vas les comprendre tu vas voir le monde invisible ça doit plus t'intéresser que tout le reste ce père au ciel qui est ton père de le connaître merci Seigneur que ce soir je vois que quelque chose dans ton coeur qui quelque chose fait mal quand toi tu penses à ton père dans ton coeur j'ai l'impression que Dieu dit je vais être mieux qu'un mari je vais être ton époux tu vas apprendre à me connaître à nouveau je vais t'amener dans le repos et tu auras dans des endroits où dans quand tu iras là tout le repos de Dieu sera là et les gens aiment être alors dans ta présence et rien d'autre c'est quand ils vont sentir le père tu vas le rayonner ce père merci Seigneur que tu es fait maintenant merci Seigneur qu'elle ne va avoir aucun manque et que la solitude elle va de plus en plus l'aimer parce que c'est là que je te donne la révélation du père et tu peux la transmettre à beaucoup d'autres quand tu parles de Dieu le père c'est comme une lumière qui va s'allumer chez les autres quand tu vas connaître le père comme il est pour ceux que j'ai prié vous avez le droit de prier pour les autres et puis Réflou 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501